et zut ça part j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai tout coupé donc je remercie les chinois, ils ont fait en sorte que le métal est assez mou pour qu'on puisse le mettre du bon sens voilà bon bah ça sera en deux vidéos, je suis désolé j'ai pas le temps de faire la coup de recoller, surtout que l'auto-ordinateur est tombé en panne, je peux pas faire de montage voilà, donc tout va bien tout va bien donc j'allais faire des bêtises, donc j'ai remis la lamelle du milieu là en place on va voir si ça rentre dedans, incroyable super, génial voilà donc vous pouvez commander cette pièce là il y a plein de références sur le côté, à Alibaba c'est bon, ah attendez crayons pas victoire, il faut voir si le congélateur si le friseur congélateur, je sais plus quoi, il va fonctionner je sais plus c'était marqué quelque part je vois pas, il n'y a pas de coordonnées non la coordonnée c'est celui-là j'essaierai de le mettre en description parce qu'il y a un papier là-dedans ah bah euh un PECOB, regardez, ça rentre dedans eux ils fournissent les écrous parce que bon, bah je suis désolé, mais quelquefois chez nous quand on commande, ils fournissent pas les écrous donc sans problème voilà, ça rentre dedans c'est merveilleux voilà ça marche j'étais un peu trop vite oh là là attends, je vais mettre le truc comme ça ça va faire à l'envers donc j'étais obligé de cintrer comme ça pour le rentrer alors c'est alors donc c'est un tube c'est un tube transparent flexible un peu comme un caoutchouc un plastique quoi il faut le rentrer dedans et ça pour le brancher et tout à donné que j'ai jamais branché il faut le brancher de ce sens là vous voyez de l'autre côté ça passe pas après parce que je les mets à l'envers c'est pour moi qui les démontent après il faut rentrer celui-là en premier voilà et et là normalement ça rentre dans le trou il n'y a plus qu'à mettre une vis donc ça l'écrou impeccable bon, bah écoutez c'est champagne vous entendez ? voilà ça vient de ces chinois les chinois qui vont nous sauver la vie le congélateur n'ira pas à la déchetterie incroyable alors messieurs les allemands merci d'avoir fait une belle crasse de m'envoyer ce qu'il fallait pas et de ne pas me répondre enfin je parle de l'entreprise allemande je parle pas de l'Allemagne entière elle est pour rien elle est pour rien c'est formidable donc ça le bouton bah essaye de s'adapter c'est l'ancien bouton normalement on peut le mettre à zéro il s'éteint impec normalement c'est 4 c'est formidable je suis heureux je suis content parce que il y avait ça à changer et grâce à cette entreprise allemande et bah on a mis 2 mois pour le réparer merci les gars merci je vous embrasse et bah vous savez pas je vais leur envoyer un message je vais envoyer la photo du module de Chine et puis je vais leur dire bah ils disent comment ça c'est que les chinois ont trouvé le moyen de nous dépanner et que vous m'envoyez un n'importe quoi je vais le mettre la marque je vais envoyer un message ils ne répondent pas je mets la marque en description ça le répondra c'est un message c'est un message Sous-titrage FR ?